bonjour bienvenue dans ce galaxy passive antenne aujourd'hui nous allons répondre à cette question que le monde entier se pose à savoir est ce que la rochelle est une ville geek ou non voilà non en fait pas du tout on avait besoin d'un prétexte parce qu'on est allé à la rochelle se promener on a acheté des comme plein de choses des conneries comme d'habitude et donc il nous fallait un prétexte pour vous les montrer ces choses donc voilà est ce que la rochelle est une ville geek ou non sous-entendu est-ce que les geeks que nous sommes sommes contents d'aller à la rochelle par rapport aux achats que nous y avons fait oui voilà oui c'est nul voilà oui donc fin de la vidéo oui la rochelle est une ville qui peut satisfaire donc on a acheté comme d'habitude plein de conneries geek on l'a dit et on va vous les montrer c'est l'occasion d'en discuter et puis de donner notre avis chacun sur ce qu'on a pu acheter par quoi on commence tu avais dit l'époque oui parce que j'avais dit première pop on a acheté des pop on adore vous savez on je propose de terminer par les grandes d'accord et ben alors donc on commence par les petites alors une pop absolument magnifique les super nana alors j'ai jamais vraiment regardé moi j'ai jamais vu en fait bah en fait j'ai regardé des trucs un petit peu mais c'est waouh en fait j'adore les super nana c'est laquelle c'est la bulle à ta préférée non ma préférée c'est rebelle c'est la verte c'est la verte et l'autre elle est c'est belle c'est la rose mais il était pas mais on va ouais mais il faut avoir les trois c'est mieux d'avoir oui je vais avoir les trois donc elle est sympa tu n'as pas sorti encore c'est étonnant tu la sors à la limite pendant que moi je montre la prochaine pop c'est atteint je l'autre derrière mais je l'ai déjà montré en fait a dit le fait pas attention ce que je fais dans les vidéos un petit personnage star wars qui va bien jarjar binks voilà donc c'est pas le personnage le plus important de la saga vous savez la fameuse personne qui ne veut pas apparaître dans ses vidéos et qui n'est absolument pas une référence en star wars son personnage préféré c'est jarjar très désagréable les bruits de déballage je pense dans la vidéo donc on va le faire comme ça comme un pansement qu'on arrache d'un côté voilà tu peux la montrer elle est magnifique et à la limite pendant que tu la montres moi je vais sortir jarjar comme ça ce sera fait aussi je vois moi j'avoue elle est sympa mais l'idée c'est vraiment d'avoir les trois ensemble sinon c'est et du coup jarjar aussi les mignons il est trop bien fait voir il est trop bien je sais pas pourquoi les toutes les pop star wars elles ont une bobe led comme ça je vois pourquoi voilà mais je ne cherche pas je te confirme il ya yoda là bas il a une bobe led il ya peau d'amron il a une bobe led il ya comment il s'appelle derrière je sais plus donc il est super sympa voilà donc je l'ai dit c'est la personne qui veut pas apparaître dans les vidéos qui l'a acheté il est très très réussi on a acheté aussi des pop plus grand format vous savez on aime bien le grand format vous avez fait une vidéo est prêt je commence à faire sur celle là alors vas-y si tu veux c'est ça fait partie de me zina vous avez montré dans la vidéo pokémon qu'elle avait pikachu salamèche bulbizarre et carapuce et maintenant on vient d'ajouter goopix franchement il est trop blanc plus il est orange il pourrait rester dans mon bureau avec salamèche et franchement il fait partie de mes préférés avec nous bizarre franchement il est très très sympa il y avait mieux tout aussi mais t'as pas voulu le prendre bah non en fait je n'ai pas voulu prendre mais j'en avais déjà une j'allais pas en prendre deux bah oui c'est vrai ce sera l'occasion de retourner à la rochelle bah oui enfin cela dit je suis pas sûr qu'on trouve mieux tout uniquement à la rochelle je pense qu'on peut le trouver on reste dans les grosses pop alors là c'est une dinguerie elle est trop belle mais une dinguerie dès qu'on l'a vu on a même pas hésité à l'acheter est-ce que vous pouvez deviner ce que c'est je ne sais pas je commence à vous montrer c'est rouge ça a des oreilles c'est un écureuil deadpool qui s'appelle squirrel poule parce que squirrel en anglais c'est un écureuil poule on n'a même pas hésité franchement c'est une dinguerie tellement magnifique on vous le remontrera certainement dans la vidéo deadpool qu'on fera un jour c'est comme du velours un petit peu franchement il est tellement fou je sais pas si on le voit bien j'espère qu'on le voit bien il est terrible donc il va revenir il va venir rejoindre les autres pop parce qu'il est trop bien tout et tout et décor toute façon c'est pas un bureau c'est un décor donc ensuite pour rester sur la thématique deadpool on a acheté aussi vous savez les petits sachets qu'on achetait pendant un temps à nos ça nous on les achetait et là il y avait un petit sachet du coup d'être poule série des poules et lilo et stitch il y avait une autre série qu'on avait mais qu'on n'a pas voulu prendre que ça nous intéressait pas c'était quoi bah ça nous intéressait tellement pas que je ne sais plus donc les petits sachets deadpool c'était pas wonder roman on a eu non j'en aurais pris ah si si c'est ça je veux dire j'en aurais pris un mais non parce que j'avais eu les essentiels voilà on a eu un petit deadpool hipster serveur de je le trouve extrêmement moche j'aime bien il est sympa comme ça voilà et on a eu également le petit deadpool qui sort je sais pas en fait vous voyez il y avait deux deadpool avec le gâteau et il y en avait un qui était vous savez genre il ya des probabilités de sur sur six il y en a un comme ça mais il y en avait un autre c'était le même et c'était en brillant oui c'est ça mais je sais pas si c'est celui là parce que le gâteau il est un peu il est brillant là ouais et je m'en fous tu l'es très sympa sur 72 donc pareil il va venir rejoindre le coin deadpool de mon bureau et on vous on vous montrera ça oui là bas tout ça on vous montrera tout ça on vous remontrera tout ça en détail quand on fera la vidéo deadpool vous savez quand la collection de livres que vous apercevez en arrière-plan sera terminée c'est à dire très prochainement zina l'a dit il y avait la collection deadpool à les petits sachets qu'on ouvre à l'aveugle mais il y avait aussi la collection lilo et stitch je te laisse montrer alors j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai sur trois figurines que je voulais j'en ai eu deux voilà dont une en double du coup je vais montrer celle que je voulais pas forcément mais la grande soeur de lilo qui s'appelle on sait pas la grande soeur de lilo voilà la grande soeur de lilo elle est quand même bien fait je montre le prochain oui évidemment zina voulait souillon c'est ça souillon qui est le et franchement la peluche de lilo ça c'est ça elle est trop mignonne donc zina l'a eu en double comme ça voilà donc je lui ai suggéré de faire un porte-clés avec un truc comme ça voilà est trop sympa dit et évidemment c'est franchement je préfère souillon ah ouais il fallait quand même avoir stitch quoi c'est oui mais souillon est beaucoup plus beau mais stitch est trop magnifique on continue dans les achats qu'on a pu faire pop culture geek sur la rochelle donc tout ça c'était dans différentes boutiques et si vous promenez à la rochelle vous allez voir il ya des boutiques très sympa de figurines il y en a plusieurs à la suite il y en a une c'est exclusivement des bd il y en a une c'est des trucs marvel 10 comics et tout et il y en a une autre c'est harry potter on a trouvé il y avait il ya plusieurs la boutique harry potter il ya plusieurs boutiques de bd de manga comics etc il ya une boutique harry potter mais bizarrement on n'a rien trouvé d'intéressant à acheter il y avait des baguettes mais les baguettes sont assez chères une figurine iron man qui va bien alors là c'est vraiment le iron man iconique celui des tout premiers comics il est tellement chouette celui ci donc je commence à en avoir pas mal l'air de rien des figurines de ce type là il ya toutes celles qui sont là bas celui là il est très sympa je vous le montre en gros plan fait le bruit de iron man qui vole le zina il fait ce bruit là quand il vole je sais pas il fait quoi déjà quand je sais ça fait penser à l'épisode de camelot quand il fait chez arthur il a récupéré un sabre laser en rentrant dans une porte et ils cherchent le bruit de voilà on vous le disait il y avait aussi donc des boutiques comics manga bd zina évidemment après toi non j'ai pas pris de bd ou de comics voilà mais toi par contre en appris donc très rapidement peut les présenter moi je le tiens toi tu l'expliques d'accord un manga alors j'ai lu deux trois pages du coup je sais pas vraiment de quoi ça parle il s'appelle je fais exprès des devils candy c'est ça dites nous devils candy je crois et en fait c'est un monde de démons ouais et du coup le personnage principal c'est cette personne là qui je sais plus comment elle s'appelle lequel lequel tu peux vu d'accord alors de bach français c'était une fille mais c'est un garçon c'est sûr c'est un garçon oui on montre donc c'est quoi l'histoire très rapidement et 30 secondes et en fait c'est l'histoire de cette personne qui va pour son cours de biologie va devoir fabriquer un être vivant et du quoi va fabriquer ça a changé les cours de bio un mais c'est un sort de démon et du quoi va fabriquer elle ah oui bah ouais tu vas il se fabrique sa meilleure amie en fait ouais cool ok et un autre là c'est un manga aussi c'est pas vraiment un manga c'est pourquoi j'ai pas un manga c'est pas un bd non le dessin est un manga mais c'est pas un manga ah oui bah si le dessin est manga c'est pas un mali qui déjà le nom il est trop ouais le nom est mignon le très très sympa le très est très sympa dans ce livre il ya beaucoup de dessins différents beaucoup de style je te propose tu expliques de quoi il s'agit pendant que moi je fais la présentation en gros c'est l'histoire du coup de maliki voilà il existe pour de vrai elle a décidé du coup de se dessiner elle-même et de toutes les semaines de faire une petite histoire comme ça il a un nom ce petit chat fait la fléa fléa c'est écrit fléa d'accord et l'autre il s'appelle feynor donc tous les joueurs elle se dessine dans une dans une petite histoire que tu dis oui alors le trait le trait est génial je sais pas si on voit bien sur la vidéo mais en fait elle a beaucoup de styles différents ouais et du coup toutes les semaines a fait une petite histoire comme ça comme ça très sympa tu l'as pas lu si tu l'as lu si je l'ai bien c'est bien ça et on a vu il y en avait plusieurs l'attacheté le premier mais il y avait quand même déjà pas mal d'épisodes d'accord donc faudra acheter la suite peut-être que ce sera l'occasion de faire une vidéo dédiée à cette série là ça serait peut-être intéressant regarde oui il ya une petite histoire elle coûte même pas ce que je suis il ya une petite histoire et en fait assez dessinant robot et c'est excellent regardez ça c'est trop beau il ya un dessin dedans qui est magnifique oui mais on aurait préparé cette vidéo on aurait mis un marque page ou alors tu aurais appris par coeur le numéro on va tenter un truc en direct live zina cherche pendant que je meuble donc nous disions la rochelle la rochelle ville portuaire extrêmement intéressante ville que je peux dire de plus très bien parce que fort boyard pas loin voilà j'ai épuisé toutes mes ressources dans de la rochelle tu n'as pas trouvé là donc il faut que je trouve autre chose encore à dire des restaurants sympa on mange des allées manger des moules frites à la rochelle c'est celui là j'en pouvais plus j'avais plus je n'avais plus rien à dire ah ouais un peu gore c'est quoi qu'elle sort ses entrailles c'est son coeur c'est ça d'accord donc ça c'était dans l'une des fameuses boutiques manga comics etc parce que vous savez c'est un manga mais c'est pas un manga voilà donc c'était comme on vous l'avait dit au début un prétexte juste pour vous montrer les différents petits achats qu'on a pu faire sur la rochelle honnêtement est ce qu'on valide la rochelle en fait comme les films validations oui mais alors attends ça veut dire c'est le début d'une série c'est qu'on faut qu'on s'oblige à aller dans des villes pour dire c'était ça c'est bien on valide on valide pas ça va être compliqué parce que tu sais on n'a pas le budget d'un vrai youtubeur quand même tu vois les youtubeurs à un million de vues ils peuvent faire des trucs mais nous on est des youtubeurs pauvres c'est ça des youtubeurs pauvres voilà donc oui en fait la rochelle on valide c'était très sympa en plus il faisait beau ce qui n'a absolument rien à voir avec le fait d'être geek ou pas et puis c'est c'est beau c'est pas genre il n'y a pas que c'est beau voilà bisous bisous